Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 15 juin pour la présentation de la tribune des travailleurs. Donc voici la une. C'est une une qui est consacrée aux mesures d'urgence qu'un gouvernement devrait prendre, un gouvernement qui se situerait sur le terrain de la défense de la majorité travailleuse. Celle qui n'a que son travail pour vivre et quoi de mieux pour présenter ce dossier que de donner la parole directement à des travailleurs du secteur privé, à des enseignants, à des parents d'élèves, des agents territoriaux, des hospitaliers, des jeunes, des mères de famille qui subissent de plein fouet la politique du gouvernement Macron et qui combattent cette politique sur le terrain de la lutte de classe directe, mais aussi sur le plan politique. Il formule d'ailleurs dans nos colonnes les mesures d'urgence que devrait prendre un gouvernement soucieux des besoins de la majorité et soucieux d'éviter la catastrophe dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'hôpitaux, des écoles, de l'explosion des prix, etc. Mesures d'urgence, il faudrait beaucoup de choses. Il faudrait, par exemple, dit cette mère de famille de Saint-Saint-Denis, recruter en masse des enseignants. Il faudrait, dit cet enseignant professeur de lettres, récupérer nos droits et ceux de nos élèves. Il faudrait, dit cette ouvrière de Chartres, interdire les licenciements. Il faudrait, dit cette aide-soignant de Bordeaux, recruter plus de 100 000 agents hospitaliers. Il faudrait, dit cette auxiliaire de vie d'Abbeville, dans la Somme, bloquer les prix. Il faudrait, dit ce retraité dans la Seine-Saint-Denis, construire en masse les logements HLM qui manquent dans les quartiers. Il faudrait, dit cet agent d'entretien dans un collège, abroger la loi Dussault qui propose et impose même de faire que les employés territoriaux travaillent plus. Il faudrait abroger Parcoursup, dit ce jeune de Paris. Autant de mesures qui se heurtent à la politique du gouvernement qui, au contraire, est une politique entièrement tournée vers la satisfaction des besoins de la minorité capitaliste. Alors, nous publions dans ce numéro une analyse des résultats du premier tour de l'élection législative qui a eu lieu le 12 juin dernier. D'abord, les chiffres, ce sont les chiffres d'une abstention inédite, jamais vue. Des records, près de 53% des électeurs inscrits se sont abstenus ce 12 juin au premier tour des élections législatives. C'est près de 26 millions des 49 millions d'électeurs inscrits. Pour vous donner une idée, c'est 12 millions de plus que le nombre d'abstentionnistes au premier tour de l'élection présidentielle qui était déjà très élevé puisque c'était déjà plus d'un quart des électeurs inscrits qui s'étaient abstenus. Ce non-vote, cette non-élection, on pourrait dire, de masse, elle a un caractère social très marqué puisque, nous donnons les chiffres, qu'il s'agisse des quartiers nord de Marseille ou des villes les plus pauvres de France comme Roubaix, Stain, le quartier populaire du Mirail où les taux d'abstention dépassent les 80%. C'est une abstention de classe. Quand on regarde les quartiers les plus riches, notamment en région parisienne, l'abstention est très largement minoritaire. C'est une abstention qui est majoritaire chez les ouvriers, 62%, chez les employés, 65% chez les jeunes, 71% des 25-34 ans ne se sont pas déplacés, 69% des 18-24 ans, bref, un non-vote populaire. Et ce non-vote populaire, il frappe toutes les formations politiques. Alors, qu'il soit occulté par les commentateurs de tous bords, n'enlève pas ce fait majeur, la coalition macroniste, d'une part, la NUPES, d'autre part, le Rassemblement national, enfin, ont perdu à eux trois 13 millions de votes en deux mois. La somme de leur score représente même à peine, même pas, un électeur sur trois. De quoi relativiser la théorie des trois blocs et toutes les polémiques pour savoir quels sont les vainqueurs qui arrivent en tête. Quelques exemples, l'alliance présidentielle Ensemble perd près de 4 millions de voix. La NUPES réunit 6 millions de voix, c'est-à-dire presque deux fois moins que la somme des résultats recueillis par les cinq candidats à la présidentielle qui la soutenaient dans cette élection législative. Le Rassemblement national perd également près de la moitié de ses voix. Et ce non-vote alerte, alarme toutes les formations politiques, à commencer par le sommet de l'État, puisque au soir même de l'élection, la première ministre Elisabeth Borne a mis en garde contre les menaces d'instabilité politique. Ce risque d'instabilité politique trouve son origine dans justement ce profond rejet de la politique de Macron, les licenciements, l'envolée des prix, la destruction de l'université, des services publics, de l'hôpital, la politique de guerre. C'est une politique qui rend les riches plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Et cette situation, elle met à l'ordre du jour plus que jamais la nécessité de la rupture avec cette politique et avec des institutions qui la rendent possible. Nous publions d'ailleurs dans ce numéro le communiqué du Parti ouvrier indépendant démocratique du 13 juin, le POID présenté 115 candidats dans toute la France. Et il réaffirme qu'il faudra bien balayer la Ve République, établir une république authentiquement démocratique basée sur la proportionnelle intégrale, une république du peuple souverain qui passera par la convocation d'une assemblée constituante souveraine qui sera chargée de définir ce qu'une telle démocratie doit être dans sa forme comme dans son contenu social. On le sait, l'abstention a été particulièrement importante dans les quartiers populaires où la coalition électorale d'Union de la gauche n'est pas parvenue à mobiliser l'électorat ouvrier et jeune. Peut-être est-ce en rapport avec son objectif proclamé de cohabiter avec Macron ou de ne pas remettre en cause les institutions. Peut-être est-ce lié à la gestion des collectivités locales qu'il dirige dans toute une série de départements. Peut-être est-ce la présence sous l'étiquette NUPES d'un parti ouvertement pro-capitaliste, pro-européen, pro-austérité que sont EELV ou de candidats fraîchement passés de Macron à Mélenchon. En tout état de cause, le POID, pour sa part, a fait campagne et continue de faire campagne pour un gouvernement des travailleurs, un gouvernement sans Macron ni patron qui prennent les mesures d'urgence au service du peuple travailleur et de la jeunesse. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de donner notre position pour le second tour, à savoir que, bien entendu, aucune voix ne doit aller pour Macron, pour la droite, pour l'extrême droite, aucune voix pour aucun des candidats pro-capitalistes, quelle que soit leur étiquette. Et là où les candidats de la NUPES sont opposés au second tour aux candidats de la réaction, là où ces candidats sont liés au mouvement ouvrier par leur engagement ou par l'histoire de leur parti, le POID appelle à voter pour eux sans pour autant se rallier d'une quelconque manière à leur programme que nous ne partageons pas. Dans la tribune des travailleurs également, nous mettons l'accent cette semaine de nouveau sur les correspondances de lutte de classe et les grèves très importantes, car cette semaine, il n'y a pas eu que le 12 juin. Il y a eu avant le 12 juin, il y a après le 12 juin. Et ce qui encadre les élections, c'est la lutte de classe. Quelques faits survenus, par exemple, dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui a été le théâtre de nombreux conflits de classe la semaine dernière. Le 8 juin, grève et manifestation des salariés de la sûreté aéroportuaire. Le 9 juin, 1 000 salariés de l'aéroport de Roissy sont en grève pour une augmentation de 300 euros de leur salaire. Le 10 juin, c'est l'entreprise du groupe Adexcel qui débraye. Alors, on entend beaucoup de choses sur les abstentionnistes, les quartiers qui se désintéresseraient de la politique. En réalité, ce sont dans ces secteurs que les travailleurs organisent les grèves, débrayent, s'organisent, définissent leurs revendications. Et c'est d'ailleurs dans ces mêmes départements qu'on retrouve des taux d'abstention très élevés. Par exemple, le 12 juin, M. Troussel, président socialiste du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, s'exprimait sur les plateaux télé comme représentant de la NUPES. Le 13, M. Troussel, président du Conseil départemental du 93, a fait voter l'augmentation du temps de travail contre les agents et contre l'avis de leurs organisations syndicales. C'est une augmentation du temps de travail qui aboutit à ce que les salariés, souvent les travailleurs qui font les métiers les plus pénibles, se retrouvent avec jusqu'à 25 jours de congés en moins qui vont leur être volés par cette majorité départementale. Alors, ce 13 juin, c'est-à-dire lundi dernier, ils étaient nombreux, ces agents territoriaux, à aller chercher réponse à leurs exigences avec leurs organisations syndicales pour dire « Nous ne voulons pas un jour de congés en moins, nous ne voulons pas un jour de travail en plus ». Il y avait donc un comité technique avec les organisations syndicales qui devaient se prononcer sur le projet de la direction d'augmenter leur temps de travail. Les délégués syndicaux ont pris la parole dans ce rassemblement, ont indiqué qu'ils avaient voté à l'unanimité contre ce plan antisocial. et lors du vote, Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts ont voté pour l'augmentation du temps de travail et les élus, France Insoumise et PCF, ils n'ont pas voté contre. Ils ont préféré ne pas prendre part au vote et comme le dit un gréviste, il ne faut pas chercher ailleurs les raisons des 70% d'abstention dans certaines villes du 93. Et c'est bien cette réalité de la lutte de classe qui l'est en tous et c'est bien la raison pour laquelle Macron cherche, envisage de constituer un Conseil national de la refondation au travers duquel il cherche à souder les organisations syndicales à sa politique antisociale, il les a reçues à déjeuner il y a quelques jours, il a reçu les organisations patronales hier également pour un déjeuner de travail. Son objectif, c'est d'essayer d'associer tout le monde à sa politique anticapitaliste, à commencer par ceux qui doivent y résister, à savoir les organisations syndicales. Alors, dans la tribune des travailleurs cette semaine, on retrouvera également plusieurs pages consacrées à l'escalade militaire dans le monde entier. La presse internationale évoque le fait que, désormais de manière explicitement publique, les États-Unis aident à prolonger la guerre en Ukraine. C'est l'éditorial du New York Times qui l'affirme en ces termes, c'est-à-dire, pour aller vite, ce n'est pas seulement la guerre de Poutine, c'est également la guerre de Biden qui pourrait occasionner une possible conflagration mondiale. Outre, par ailleurs, les destructions qu'elle impose au peuple ukrainien, la guerre de Biden et de Poutine en Ukraine menace aussi des centaines de millions de femmes et d'hommes de famine, essentiellement en Afrique et au Moyen-Orient. Un article sur la flambée des prix des céréales et les menaces de famine et ceux qui en sont les responsables est également publié en page 11 cette semaine. Une chose est sûre, les peuples et les travailleurs d'Ukraine, de Russie, comme de tous les pays membres de l'OTAN, n'ont, eux, rien à gagner dans la poursuite de cette guerre. Les représentants des capitalistes sont de tout autre avis. L'Union européenne, par la bouche de son représentant aux affaires étrangères, le dénommé Joseph Borrell, appelle à ce que l'Union européenne dépense davantage pour la guerre. Message entendu en Allemagne, puisque les députés allemands ont adopté début juin à une très large majorité une dotation à hauteur de 100 milliards d'euros supplémentaires pour l'armée allemande. Le Bundestag a voté cette modification de la loi fondamentale qui fait un peu office de constitution en Allemagne. Et cette modification nécessitait une adoption par une majorité de deux tiers. Et c'est une véritable union sacrée qui s'est constituée, puisque les partis du gouvernement ont tous voté pour qu'il s'agisse, bien entendu, des partis capitalistes, mais également du Parti social-démocrate qui a porté cette modification et cette hausse des budgets militaires. Une grande partie, d'ailleurs, de l'extrême droite a voté pour ce plan. Le groupe D-Link, lui, a voté contre en bloc. D'ailleurs, les attendus de l'adoption de ce texte sont explicites. Il s'agit de financer la contribution allemande aux objectifs de l'OTAN, bref, aux objectifs de l'impérialisme américain. Mais il n'y a pas qu'en Allemagne. La France aussi, le gouvernement français, est dans cette opération pro-impérialiste, pro-guerrière. Au lendemain du premier tour des législatives, Macron s'est rendu au salon de l'armement et il a annoncé que la France est entrée, je cite, dans une économie de guerre dans laquelle nous allons durablement nous organiser. Il appelle à aller plus vite, plus fort, car les augmentations des crédits militaires qu'il envisageait de passer de 41 milliards d'euros aujourd'hui à 50 milliards d'euros dans trois ans ne semblent pas suffire aux capitalistes. Il évoque la nécessité de donner plus d'argent aux soldats qui réclament un armement de qualité et il appelle à une réévaluation de la loi de programmation militaire. Il est même allé jusqu'à indiquer qu'il envisageait une baisse de la TVA pour les achats d'armes européens et un projet de loi permettant, je cite, de réquisitionner des matériaux ou des entreprises civiles à des fins militaires. Baisse de la TVA, mais ça, ce ne serait pas possible pour les produits de première nécessité, notamment alimentaire, mais pour les marchands de canon, il serait possible de réduire la TVA. Réquisition, il faudrait réquisitionner les matériaux ou les entreprises civiles à des fins militaires et il serait impossible de réquisitionner les centaines de milliards qui ont été donnés aux capitalistes pour les affecter à l'école, aux hôpitaux, aux logements sociaux. Ce sont deux logiques contradictoires, inconciliables, qui s'affrontent. Pour le POID, le mot d'ordre, c'est la réquisition des moyens nécessaires au financement des mesures d'urgence au service du peuple, travailleurs et de la jeunesse. C'est d'ailleurs ce que disent les jeunes militants de la Fédération des jeunes révolutionnaires. Dans la page des jeunes cette semaine, ils reviennent sur la campagne qu'ils organisent pour une manifestation unie de la jeunesse contre la guerre pour briser ensemble, disent-ils, le mur du silence et de l'inaction. Ils ont décidé de s'adresser, d'envoyer une lettre aux différentes organisations de jeunesse. Ils ont commencé à établir des contacts avec des groupements locaux, des organisations pour avancer dans ce sens et briser le mur de l'inaction, affronter Poutine, Biden, l'OTAN, Macron et tous les responsables de la guerre. On trouvera également en page 16 de la Tribune des travailleurs, la dernière page, une information. La Tribune des travailleurs dévoile de premières informations sur la série spéciale que nous publierons cet été. Nous en publierons quatre. L'une de ces séries, c'est Donner la parole à des écrivaines et à des écrivains dans huit entretiens exclusifs. Ces auteurs pour qui la division de la société en classe et l'opposition d'intérêts de classe n'est pas un gros mot ni une vieillerie arrangée au musée, mais la réalité de notre société. Cette réalité parcourt plus ou moins leur œuvre. Nous annonçons quatre premiers auteurs qui prendront la parole dans nos colonnes. Le premier, c'est Karyl Ferré. Il est l'auteur de nombreuses intrigues policières et de nombreux romans dont le dernier est consacré à la situation en Russie. Son dernier roman s'appelle L'Iode. La parole également à l'écrivaine camerounaise Jaili Amadou Amal, auteure des Impatientes. Elle revient sur la lutte contre l'oppression des femmes et la place que cette question occupe dans son œuvre. La parole également aussi sera donnée à Dominique Manotti, auteur de romans policiers, notamment de Marseille 73. C'est une fiction inspirée de faits réels qui a comme toile de fond les crimes des anciens de l'OAS, notamment à l'encontre des travailleurs maghrébins. Également, la parole à Hervé Letellier. Hervé Letellier est le lauréat du prix Goncourt 2020 pour l'anomalie et il reviendra dans la tribune des travailleurs sur la place que la lutte de classe occupe dans ses œuvres, les mensonges des puissants, la vérité, la science, la défense de l'environnement et de l'humanité. Voilà ce que vous trouverez dans la tribune des travailleurs. Vous trouverez évidemment bien d'autres choses. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous savez comment faire. Il y a sur cette page tout ce qu'il faut pour s'abonner. Et pour ceux qui veulent aider la tribune des travailleurs, les abonnements d'été ont commencé. Vous pouvez y souscrire tout de suite, abonner autour de vous et puis on se retrouve bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501